Générique ... Vous informer est notre devoir, Madame, Messieurs, bienvenue à ces butins d'informations sur Mandicotélévision. Il est 11h30 à Kinshasa. À la une de l'actualité, la Cour de cassation siégeant ce lundi 4 novembre 2024, en matière de répression, on appelle à renvoyer le dossier fourrage au 18 novembre de l'année en cours, afin que la partie défonderesse puisse se familiariser avec le dossier. Excepté l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi, les deux prévenus, Mike Kasinga et François Roubota, étaient présents dans la salle d'audience. Les détails dans cet élément. L'audience du procès de soupçon de surfacturation liée à un contrat d'installation de forage, ouverte ce lundi 4 novembre 2024, a été reportée au lundi 18 novembre 2024 à la Cour de cassation de la République démocratique du Congo. À la barre, l'ancien ministre du Développement rural, François Roubota, et l'homme d'affaires, Mike Etienne Kasinga. La défense de ces prévenus a sollicité et obtenu de la Cour ce rapport pour mieux s'imprégner du dossier d'accusation. Nous serons en possession du dossier, que nous allons voir tout ça. Pour l'instant, je vous dis que la Cour n'était pas régulièrement saisie à notre regard. Et donc, on ne peut discuter de toutes ces questions que lorsqu'on a déjà le dossier avec soi. On a renvoyé à deux semaines, c'est-à-dire au 18 novembre 2024. À noter que ce procès fait suite à deux soupçons de surfacturation liés au projet d'installation des forages. Le contrat initial signé entre le gouvernement congolais et le consortium Dever Construct Cameroun SRL et Sotrade Water prévoyait l'installation des 1 000 unités de pompage et de traitement d'eau dans 1 000 localités pour un montant de près de 400 millions de dollars sur 5 ans. Dans le chapitre de la sécurité, trois mois après les attaques de rebelles ougandais, les ADF, forces démocratiques alliées dans les villages de Mamov, situées dans le nord-ouest de la cité d'Otcha, à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, la vie y reprend petit à petit son cours normal. C'est la conséquence de l'accalmie que connaît cette localité grâce à la traque de ces forces terroristes par les armées congolaises et ougandaises, la population qui avait fui de tueries et des retours. C'est le constat fait par l'administrateur du territoire de Beni qui y a effectué une mission d'itinérance. Vining Ali Junior. Mamové revit trois mois après les violentes attaques des rebelles ougandais de Zadev. Écoles, centres de santé et activités commerciales ont repris. Bien que timidement, cette reprise fait suite à l'accalmie qui règne dans cette localité du territoire de Beni. L'administrateur du territoire qui s'est rendu sur place samedi dernier s'est dit satisfait de la situation sur terrain. Charles Ehouta a voulu rassurer ses administrés sur le retour complète de la paix dans cette région. Vous savez, Mamové, c'est l'itinérance, c'est pour la consolidation de la paix et de la sécurité. développement. Alors, c'est pour ces trois points que je me suis dit, je ne peux pas couraser les bras au bureau. Et puis, comme aujourd'hui, c'est samedi, le 2 novembre, c'est juste au début des mois. On fait une évaluation par rapport à notre émission qu'on a effectuée le 10 août vers Behou-Manyama, Behou-Many. Et aujourd'hui, c'est juste le cahier de la situation après nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Compris, c'est tout à moi. Mais nous ne sommes pas là pour incalmer de tout à moi. Mais au moins que nous avons besoin que la population puisse vaguer à leurs occupations et vivre en paix, durer toute leur vie. On fait une évaluation par rapport à notre émission qu'on a effectuée le 10 août vers Behou-Manyama, Behou-Many. Et aujourd'hui, c'est juste le cahier de la situation après nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour consolider la paix dans cette entité, des structures d'encadrement de la jeunesse et d'autres couches sociales procèdent à la sensibilisation de la population pour se désolidariser de l'ennemi. Les habitants de Babila, Bakaïku, je leur dis qu'ils soient vigilants et qu'ils se désolidarisent avec l'ennemi. Car l'ennemi tue et ne construit pas. Qu'ils cessent aussi d'appartenir à des groupes armées, notamment des Oisalendo non connus ou soit le Maïmaï et d'autres groupes comme Tantera qui pillent le bien d'autrui dans les champs. Qu'ils se désolidarisent car ça prendra fin et c'est lui qu'on attrapera qu'il ne pleure pas au nom des autres. Depuis 2021, les armées congolais et ougandais ont lancé des opérations conjointes des tracts de terroristes ADEF dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces opérations sont saluées par la population des villages ayant retrouvé les calmes après une décennie de terreurs. C'est le cas des habitants de Babila, Bakaïku. C'est depuis les années 2014 que nous étions agressés par les terroristes ADF et c'est à partir de cette année-là jusqu'à maintenant qu'il y a toujours des agressions. Sauf il y a maintenant deux mois passés depuis qu'il y a eu la présence de deux forces conjointes. il y avait les phares d'essai et l'UPDF. Et à partir de là, depuis qu'ils ont poursuivi ces ennemis de la terre, les ADEF, voici qu'il y a à Kalmy. Raison pour laquelle vous voyez que la population commence à regagner pour séduire le village. Et cela s'explique par l'accalmy que nous vivons maintenant. C'est depuis le 12 juillet 2024 que le village de Mamovey avait enregistré la dernière incursion de rebelles ougandais des ADEF ayant causé morts d'hommes et des déplacements massifs de la population. Ce qui a occasionné une paralysie totale des activités dans cette entité. Clôturant ces bulletins en société après une longue période marquée par un déficit d'avions en bon état et la grève des agents qui réclament leurs arriérés de salaire, la compagnie aérienne Congo Airways annonce la reprise de ces services ce dimanche 10 novembre 2024. Dans un communiqué publié à ces sujets, la direction générale de cette société publique remercie les autorités congolaises pour leur implication pour la reprise de vol. Regardez. La compagnie aérienne nationale Congo Airways SA était heureuse d'annoncer la reprise officielle de ces opérations avec un premier vol prévu le 10 novembre 2024. La direction générale remercie son excellence, madame la première ministre, chef du gouvernement, leurs excellences, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix et Communication et des Enclavements et le ministre du Portefeuille ainsi que la CNCS sans oublier tout le personnel de Congo Airways pour les efforts remarquables consentis qui ont rendu cette relance possible l'étant dans ces communiqués. Notons que depuis le début de l'année 2024, la compagnie aérienne Congo Airways connaît des difficultés pour fonctionner normalement. Généralement dû au manque d'avions, cette situation ne favorise pas le paiement régulier des agents. Pour les résoudre, le ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, avait proposé un plan de relance étalé sur une période de 5 ans et qui envisage d'enquérir en location ou achat trois avions du type A320. C'est la fin de ces bulletins, madame, monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandicotélévision, une pensée, un écrit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501